Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous invite à vous rapprocher parce qu'on va organiser maintenant avec des illustrateurs et illustratrices de l'association L'esprit BD de Colmar, un trait express, un trait express, je vous explique ce que c'est. Nous, en général, on aime bien dessiner en ayant du temps, en se posant dans notre coin, et bien là, c'est totalement l'inverse, on va dessiner devant des gens, devant vous en l'occurrence, et cette fois-ci, le temps va être limité en minutes et en plus avec une thématique imposée. Et évidemment, je vais être affreusement cruel dans mon choix, donc j'espère que mes candidats sont prêts. Ce qui va se passer, ça va se passer en trois manches, une première manche de cinq minutes, histoire que vous puissiez avoir le temps de poser votre univers, et ensuite, on va reprendre le dessin de l'autre pendant trois minutes, et ensuite, je vais arrêter le chrono, et on va prendre encore le dessin de l'autre pendant trois minutes, et s'ils veulent, et si je suis suffisamment clément, je leur laisse une dernière minute pour confiner leur dessin de départ. Voilà. Et je me suis dit, bon, comme une thématique de début, qu'est-ce que je peux choisir ? Bon, la fantaisie, c'est vrai que c'est sympa, j'adore ça, mais autrement, quelque chose pour papa d'un peu plus pointilleux, que, je sais pas, j'avais pensé à du steampunk. Que vous soyez d'accord ou pas. Allez, le steampunk, c'est-à-dire plein de rouelles. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas le steampunk, le steampunk, c'est un univers visuel qui s'est beaucoup répandu, beaucoup sur Internet, il y a un univers qui s'est créé, il y a également des œuvres littéraires qui en parlent énormément, je pense qu'on peut, il y a quoi, par exemple, un peu Jules Verne, si on se rapproche un petit peu de ça, Jules Verne, on peut aussi rapprocher même Lovecraft, si on veut chercher vraiment, vraiment, cette époque-là, une époque un peu victorienne croisée avec du futuriste, c'est du rétro-futurisme, c'est un mélange de plein d'univers qui, au début, ne se coïncide pas forcément, mais qui aboutissent vraiment à des super belles heures visuelles, et ça peut être bourré de détails, et c'est pour ça que j'ai choisi ça. Allez, 5 minutes, c'est parti. Allez, 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 sans échauffement, sans échauffement, sans échauffement. Ah, je l'ai dit et que j'étais cruel. C'est parti pour 5 minutes. Le silence, c'est fait. Les candidats sont intimidants par un calme olympien. Si je parle, c'est bel et bien, non seulement pour occuper, et surtout, si je le peux, pour les déconcentrer, en racontant des bêtises, sur un ton de présentateur télé complètement cliché et insupportable. J'espère que vous appréciez. Pardon ? Donc là, de ce que je constate, on est déjà tous partis sur des visages. Je ne sais plus. Voilà, je vois des yeux, ou des neuils, comme on dit dans le milieu. Ah, style steampage. Donc si jamais, ils ont choisi de dessiner tous avec le même médium, comme ça, évidemment, quand ils reprendront le dessin de l'autre candidat ou candidate, et bien, les médiums ne se mélangeront pas. Par exemple, on ne fait pas du feutre avec du crayon. Ici, les trois dessinent au fusain, ce qui leur permet de remplir des grands espaces, tout en ayant aussi des traits précis, d'autant que là, on est sur du grand format. Comment ça ne précise pas ? Il dit qu'il n'est pas précis, qu'il fait n'importe quoi. On verra ça à la fin. Je vous laisserai juger. Si vous voulez lui balancer des trucs, des chaises, n'hésitez pas. Évidemment, je vais vous informer, il y a déjà 1 minute 30 qui est passée. Il vous reste donc un peu plus de 3 minutes et 20 secondes. Alors, on prend bien son temps pour faire des jolis yeux. Ah, là, ça part. Je vois déjà des chapeaux. Je vois une barbichette. Je vois des lunettes. Et dans l'univers steampunk, c'est vrai que ce sont des éléments qui reviennent très souvent. Les rouages, la couleur rouille, la mécanique, l'électronique. Des vêtements aussi de l'époque victorienne. Je ne connais absolument rien en histoire, mais bon, je vais faire ressortir l'aspect Stéphane Berne. Il y a 2 minutes et 20 secondes de passé. Ils sont très silencieux. Ils sont très concentrés. On a une femme sur le premier dessin. Je parle non seulement de l'artisme, mais aussi de ce qui est représenté. On est d'accord. Un monsieur à barbichette de profil sur le deuxième dessin, avec un chapeau. Et parmi les éléments qui reviennent, je faisais... Ah, non, on va avancer un peu plus vite, alors. Les chapeaux haute forme, les lunettes aussi, de soudeur. Ça revient très souvent également. Les lunettes rondes. Et un personnage féminin, je crois, sur le troisième dessin. Je crois, oui, je crois. Donc, du coup, on peut se demander pour la suite comment est-ce qu'ils vont chercher à compléter. Parce que forcément, vu que la première session qui est de 5 minutes est la plus longue, et que les deux autres sessions durant lesquelles on échangera les chevalets seront plus courtes, 3 minutes et 3 minutes, on se demande, la première session, ça sert à poser les bases, ça sert à poser vraiment notre idée de départ. On s'en considère que vraiment ces dessins, ce sont les leurs. Ben, ce sera vraiment... Le but sera de peaufiner. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur les vêtements ? Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur le chapeau ? S'il y a un chapeau haute forme, je crois qu'il y en a. Sur le premier, c'est pas encore affirmé. Voilà, rajouter des souritures, de la décoration, peut-être des arabesques. Ah, ça prend trop de temps ! Justement, je sais que c'est détaillé, que c'est horrible. Justement, c'est ça qui est drôle. Mais ça prend trop de temps, mais vous vous en sortez très très bien. Et je pense que vous êtes d'accord, du peu que vous arrivez à voir... Non, vous ne voyez pas, ils s'en sortent bien, non ? Voilà, ce magnifique dessin, livré avec son zoom. Disponible en plusieurs coloris. Christophe, main dans la poche. Il vous reste 40 secondes. J'aurais peut-être dû regarder un peu plus le chrono, c'est vrai. Il vous reste 25 secondes. Pour rajouter encore les bases, si vous voulez que les autres qui reprendront votre dessin suivent votre idée de départ. 15 secondes. Et donc, pour les gens qui ne sont pas encore assis, je vous invite à le faire, c'est quand même vachement confortable. 5 secondes. Et on s'arrête là. Stop ! Nickel. Donc bon, là je vois que la moquette commence à briller parce qu'ils sont en sueur. C'est le style steampunk. Nickel. On a déjà... Déjà, je vous laisse regarder. Donc voilà, si les dessinateurs et dessinatrices veulent bien se mettre sur le côté histoire qu'on regarde déjà la première phase. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je pense qu'on peut déjà les applaudir parce que ce n'est pas évident. Bravo ! C'est pas évident. Donc évidemment, ce qui peut un peu poser problème au départ quand on reprend le dessin de quelqu'un d'autre, des fois, l'idée ne nous parle pas forcément. Lui, il a dessiné quelque chose, punaise, mais qu'est-ce que je fais avec ça ? Ben, je me débrouille. Après tout, c'est le but du trait express. Et à côté de ça, les styles ne sont pas forcément les mêmes. Il y en a qui vont préférer des yeux plus gros. Il y en a qui préfèrent dessiner des hommes. Il y en a qui préfèrent dessiner des femmes. Il y en a qui détestent le steampunk. Il y en a qui n'en dessinent jamais. Il y en a qui sont habitués. Donc forcément, il y a un échange de plein de choses. Il y en a des fois qui aiment déjà raconter des petites histoires à travers une seule image. Il y en a qui ne racontent rien et qui veulent vraiment juste remplir de visuels avec un univers qui leur plaît, même s'il n'y a rien de scénaristique derrière. J'ai tendu l'oreille. Je n'ai pas entendu trop de plaintes de leur part. Donc ça fait plaisir. Je suis trop occupé. C'est parce qu'ils sont trop occupés, trop concentrés ? Christophe, tu es trop quoi ? Trop rien du tout. Super ! Alors également, pour vous rappeler, nous quatre, nous sommes membres de l'association L'Escrit BD de Colmar. C'est nous ! Donc une association qui rassemble des amateurs, des professionnels, qui aiment la BD, qui aiment dessiner, qui aiment les mangas ou d'autres choses. Ou même, pas forcément des collectionneurs ou quoi, mais juste des gens qui ont envie de se rassembler autour de cette passion, autour de cet intérêt commun. Que ce soit la BD franco-belge, les comics américains, que ce soit les mangas, que ce soit l'illustration en général. Des fois, on aime parler de cinéma, de toutes ces choses-là. Parce qu'en plus, on trouve tellement d'univers visuels, tellement riches aujourd'hui, en 2021. Et même depuis des décennies et des décennies maintenant, les choses évoluent, on aime en parler également. Et on est beaucoup, beaucoup à dessiner dans notre coin. Et bien entendu, on n'est pas venu seulement pour le Très Express, notre stand se trouve à une minute à pied d'ici. Si jamais vous voulez nous rendre visite, voir nos stands, nos dessins, discutez avec nous tout simplement, c'est avec un grand plaisir qu'on vous accueille, bien entendu. Je tiens à dire que pour toutes les personnes qui auront posé leurs fesses sur les chaises durant le Très Express, il y aura pour vous une réduction de 5%. Donc réfléchissez bien. Ce n'est pas du tout une tactique pour avoir des spectateurs loin de là, bien entendu. Il y a 2 minutes 20 secondes qui sont passées. Et depuis que j'ai dit ça, j'ai entendu... Je crois que ça commence à crisser sur le papier. Le plaisir du fusain, bien entendu. Il reste 20 secondes pour cette deuxième manche. Pas manche, ce deuxième tour, on peut dire. Deuxième phase. Il reste moins de 10 secondes. 5 secondes. On peut encore faire plein de choses. Non, pas du tout. Et on s'arrête là. Hop. La deuxième phase. Je vous laisse vous mettre sur le côté pour que les gens regardent un peu comment les dessins ont évolué. S'il y a des choses qui se sont rajoutées, qui ont été précisées ou autres. Un peu à l'amour. Un peu à l'amour ? Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a à quoi ? Alors déjà, comment est-ce que ça va ? Ça ne veut rien dire. Je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire. Bravo. Ça va. Elle l'a dit elle-même ? Ça va. Je vous rappelle ce qu'il a dit.